Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Alphonse-Rodriguez du 16 juin 2020. Il est 19 heures et c'est l'ouverture de la séance. Le premier point c'est l'adoption de l'ordre du jour que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Ensuite, on a la visite de M. Guy Chartrand, notre vérificateur, qui va venir faire le dépôt des états financiers. M. Chartrand? Alors, bonjour. Bonjour. Alors, comme à l'habitude, on y va pour une lecture rapide d'états financiers. Évidemment, c'est le sommaire. Les états financiers complets, évidemment, sont disponibles à la municipalité. Et donc, si on regarde le sommaire de nos résultats, on a un total de revenus de fonctionnement de 6,045,923, des revenus d'investissement de 448,537, un grand total des revenus de 6,494,460. Les charges incluant les amortissements ont été de 7,085,035,035,035,035. Et ça nous laisse, avant les ajustements à des fins fiscales, donc un déficit d'exercice de 5,910, on vient soustraire nos revenus d'investissement de 448,537. Ça nous laisse donc un déficit avant les constituations des fins fiscales de 1,039,139. Et les ajustements à des fins fiscales, on ajoute les amortissements d'immobilisation à 1,174,125. On ajoute aussi des financements à long terme des activités de fonctionnement qui sont des intérêts sur dette à long terme remportés, 422,019. On a des remboursements de la dette à long terme de 469,000. On a aussi des parents sur le niveau d'activité et d'investissement des dépenses en immobilisation d'un montant de 219,814. On a des remboursements aux excellents cumulés de 67,827. Certains ajustements pour des éléments de conciliation de la 426,210. et ça nous laisse enfin un déficit de l'exercice de 113,425. Donc, c'est un déficit à des fins fiscales. L'année précédente, on avait un surplus de 109,427. Au niveau du bilan, mais version municipale, c'est-à-dire le sommaire de la situation financière, des actifs financiers totaux qui sont de 4,052,799. Les totaux des passifs, la dette à long terme, 5,311,915. Les autres passifs à 13,213,462. Un total de passifs de 18,525,367. Ça nous laisse une dette nette de 14,472,178. La contrepartie, évidemment, ce sont des actifs non financiers, donc les immobilisations et autres, qui sont des terrains, pour un total de 28,104,346. Ça nous laisse un excédent cumulatif total de 13,631,768. Il est réparti de cette façon-là, cet excédent cumulé-là. On a un surplus, un excédent non affecté, donc libre de 155,739. Des fonds réservés à 328,536. Les dépenses constatées à Taxi ou à Courvoire pour 996,508 négatifs. Et enfin, aussi, des financements des investissements en cours pour 11,110,034. Et enfin, les investissements nets dans les immobilisations, qui sont les immobilisations au moins les dettes, 25,254,035. Donc, on a aussi, au niveau de la dette totale, de 5,329,600. Je résumerai rapidement que la proportion à l'ensemble des contribuables est de 2,353,353. Pour une partie des contribuables, pardon, est à 2,251,738. Là-dessus, on a des emprunts qu'on a à la charge du gouvernement du Québec, donc à recevoir, 5,87,931. Un autre de 90,578. Total, 5,329,600. Donc, au niveau de nos revenus, tantôt, alors, rapidement encore là, les revenus de fonctionnement, les taxes 4,974,183. Les compensations tenant les taxes 69,387. Les transferts, qui sont des subventions de fonctionnement 2,96,852. Les services rendus à 178,529. Les impositions de droit, l'amende pénalité, remis de placement 2,97,351. Un autre de 228,941. Un total de 6,045,923. Pour le fonctionnement, on ajoute les investissements, qui sont des subventions pour les immobilisations de 4,48,547. Un grand total de 6,494,460, tel que pédité au niveau. Pour finir, le sommaire des charges, donc, l'administration générale, 1,419,234. La police à 432,255. Et sécurité, incendie, 190,814. Un autre de 34,034. Au niveau du transport réseau routier, 1,289,460. Le transport collectif est à 5,936. Au niveau d'hygiène du milieu, eau et coût, 270,872. Matières résiduelles, 649,693. Le haut de 159,257. L'aménagement urbaniste-développement, urbaniste-zonage, 229,879. La promotion et développement économique pour un montant de 22,556. Un haut de 8,094. loisir qui utilise 620,551. On a des frais de financement 599,309. Si on ajoute les amortissements des immobilisations à 1,174,125, ça nous fait un grand total de dépenses de 7,085,060. Donc, c'était le résumé de l'État financier qui est déposé. Je dois dire qu'on a rencontré M. Chartrand, qui nous le conseille, qui nous a bien fait état de toutes les vérifications qu'il avait faites. J'avoue que dans cette formule-là, c'est plutôt aride et que les citoyens, j'imagine, en perdent certains bouts en écoutant seulement sur le site web. Par contre, soyez assurés que si vous avez des questions, tous les documents sont à la municipalité. Vous pouvez venir les chercher. Vous pouvez aussi nous appeler pour poser toutes les questions auxquelles qui vous viennent en tête. On pourra éclaircir plein de choses avec vous. Donc, merci beaucoup, M. Chartrand, pour cette vérification-là. Et puis, voilà, c'est un dépôt de nos États financiers vérifiés. Merci. Merci beaucoup. Merci. En 2.1 et 3, c'est le suivi des séances du Conseil et la première période de questions. Ce mois-ci, on a reçu deux questions de citoyens. Donc, Élise, si tu veux soumettre la première, s'il vous plaît. Oui. Alors, on a eu une première question de M. Louis-Olivier Roussin, qui… Je vais vous en faire lecture. Bonjour. Je désire soumettre une question en lien avec la volonté du Conseil à implanter un service de premier répondant au sein de sa communauté. Depuis plus d'une vingtaine d'années dans la région de la Naudière, des services de premier répondant font leur apparition. La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez semble résister à cette vague, ayant une atteinte sur la survie des citoyens en situation d'urgence. De nos jours, différents niveaux de services de premier répondant existent afin de moduler le nombre d'interventions cliniques et le coût associé aux contribuables. En situation d'urgence, le terme de la chronodépendance revient constamment. Une analyse a permis de scinder différentes interventions en fonction de leur pertinence clinique et de répondre aux désirs d'un conseil municipal. La RCR, la défibrillation, l'étouffement, la désobstruction des voies respiratoires, l'épinéphrine, les saignements externes, les traumatismes majeurs, etc. Ainsi, la municipalité aurait la possibilité de choisir un niveau pour un service de premier répondant adapté à ses besoins et à sa population. Je crois fermement que les citoyens de Saint-Alphonse-Rodriguez méritent le service de premier répondant. À quand l'implantation d'un service de premier répondant? À noter, la municipalité de Saint-Côme a son service, niveau 3, et Sainte-Béatrix, niveau 2. Quel niveau sera choisi? Merci. En fait, la dernière analyse concernant la desserte des services d'urgence de Saint-Alphonse-Rodriguez considérait qu'elle était adéquate et très sécuritaire pour les citoyens. En général, quand les normes changent, le ministère nous en informe. Parfois même, des entreprises privées nous sollicitent pour répondre aux nouvelles normes. Donc, pour l'instant, en ce qui concerne la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, tout est bien en normes et sécuritaire. Par contre, rien ne nous empêche, lors de l'exercice budgétaire, de refaire cette analyse-là, surtout considérant que notre directeur des services d'incendie est un premier répondant à Saint-Côme. Donc, M. Louis-Olivier Roussin du 321 Lac-Pierre-Nord, je vous invite à suivre le conseil municipal. On va vous répondre au fur et à mesure que les décisions, que les réflexions seront prises. Merci beaucoup pour votre question. Alors, on a une deuxième question. Cette fois-ci, la question vient de M. Jacques Poirier. Je vous en fais lecture. Bonjour à tous. Pouvez-vous m'éclairer sur la solution de l'entrepreneur qui a fait une carrière au coin de la route 343 et la rue du Moulin? Il devait mettre une série d'arbres ou une haie et ensuite, son superbe conteneur sur le terrain ne doit-il pas être recouvert? Ou fait-il simplement payer une amende comme des frais annuels? Alors, combien de temps pour mettre en place ces recommandations? Où en êtes-vous dans le suivi de ce dossier? Merci. Bonjour, M. Poirier. En fait, pour le 30 rue du Moulin, qui est à l'intersection de la route 343 et de la rue du Moulin, c'est un terrain commercial. Et vous avez raison, l'année passée, on avait reçu des plaintes où il y avait beaucoup de nuisances, des empilements de métaux, de roches, de bois. Un premier avis lui a été envoyé. Il n'y a pas d'amende concernant ça. Un premier avis lui a été envoyé et il s'est fait un bon ménage, comme on pourrait dire. Il s'est vraiment conformé. Il a été très collaborateur. Il a eu un deuxième retour à l'automne où un deuxième avis lui a été donné aussi. Toujours très collaborateur. Il est en processus. Donc, peut-être que je vous l'apprends, mais comme le secteur municipal a été changé suite au retour des possibilités d'inspection sur le terrain, il y a un petit délai parce qu'il priorise les permis. Mais soyez sans crainte, les nuisances qui étaient en inspection cet automne, ça reprend dans un très court moment. Et puis, comme je vous dis, le citoyen était collaborateur et je ne suis pas inquiète que les travaux vont se faire cette année. Donc, on prend un suivi au prochain conseil, M. Poirier. Merci beaucoup pour votre question. Ça fait le tour des questions qu'on a reçues. Parfait. Merci. En 4.1, c'est l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2020. Donc, est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Je le propose. Merci. En 5.2, c'est la nomination d'un auditeur pour l'exercice financier 2020 de Boisvert-et-Chartrand, donc celui-là même qui vient de nous présenter son audit. Attendu que la Direction générale doit, en vertu de la loi, déposer au conseil municipal un rapport annuel de vérification et d'un auditeur externe, il est proposé qu'elles soient retenues les services de la firme Boisvert-et-Chartrand à titre comptable agréé, à titre d'auditeur pour l'exercice financier 2020, je m'excuse, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Merci, Jean. Est-ce que c'est accepté? Oui. Oui, oui. Merci. On accepte le précédent aussi. Oui, tout à fait. En 5.3, c'est le dépôt du rapport de la MDRS sur les faits saillants des états financiers au 31 décembre 2019. C'est le rapport au vérificateur externe ainsi que les diverses informations en caractère financier pour l'année en cours. Donc, c'est un dépôt. Il est à la municipalité. Pour ceux qui voudraient le voir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir le chercher à la municipalité. Il sera aussi diffusé sur notre site web. En 5.4, c'est la fin d'emploi commis à la compétitabilité de Mme Sylvie Desbiens. Donc, il est proposé, suite à la lettre de démission de Mme Sylvie Desbiens, de mettre fin au lien d'emploi à la formation, issue de la formation de la chaîne titulaire au poste au cours du mois de juillet 2020, de remercier Mme Sylvie Desbiens pour son professionnalisme et la rigueur démontrée dans la réalisation des tâches reliées à son poste au cours des années consacrées à la municipalité. Sa disponibilité permettait un horaire estival et sa collaboration comme une bénévole. Donc, il est proposé d'accepter sa démission et de lui souhaiter une bonne retraite à Mme Desbiens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 5.5, c'est l'embauche de commis à la comptabilité pour remplacer justement Mme Desbiens en Mme Joanne Caron. Donc, attendu de départ à la retraite de la titulaire du poste de commis à la comptabilité, attendu de conseil municipal doit pouvoir à ce poste de façon permanente. Il est proposé que soit embauchée Mme Joanne Caron au poste régulier à temps plein de commis à la comptabilité à compter du 22 juin 2020, en condition de prévenir la Convention collective à l'échelon 4 de ce poste. Au taux horaire de l'art 77, il est d'autoriser la mairesse et la directrice générale et secrétaires trésoriales à signer des documents afférants à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Non, c'est accepté? Oui, oui. Merci. En 5.6, c'est l'application d'embauche de l'inspecteur en bâtiment. C'est une nomination à titre de fonctionnaire désigné pour l'application des règlements M. Guillaume Berger. Donc, attendu de la vacance du poste d'inspecteur en bâtiment. Attendu que le conseil municipal doit pouvoir à ce poste de façon permanente. Attendu de la recommandation du comité de sélection. Des permis, des certificats, des constats d'infraction doivent être délivrés par la municipalité. Il est proposé que le conseil municipal ratifie l'embauche de M. Guillaume Bergeron au poste régulier à temps plein d'inspecteur en bâtiment à compter du 1er juin 2020. Que le conseil municipal nomme M. Guillaume Bergeron inspecteur en bâtiment à titre de fonctionnaire désigné pour la surveillance, l'application des règlements, l'émission des permis et certificats requis à la délivrance des constats d'infraction, lorsque requis, concernant l'ensemble de la réglementation sous l'autorité de la municipalité, soit de façon non limitative, les règlements d'urbanisme, les règlements d'environnement et les règlements municipaux, les règlements de la MRT sous l'autorité de la municipalité, les lois et les règlements provinciaux sous l'autorité de la municipalité et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. 5.7, c'est le mandat de relation de travail qui serait employé au cabinet des Rosiers-Hébert-Avocat. Donc, attendu que le cabinet des Rosiers-Hébert-Avocat a assisté à la municipalité lors des négociations visant le renouvellement de la convention collective des employés municipaux. Attendu que l'offre de services professionnels est sur une base de contrat annuel forfaitaire du cabinet des Rosiers-Hébert-Avocat à titre de consultant en relation de travail et en ressources humaines. Attendu que la municipalité est satisfaite de leurs services et de leur approche aux termes de qualité de relation de travail. Ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité retienne les services du cabinet d'avocat des Rosiers-Hébert-Avocat pour des honoraires forfaitaires pour une somme de 300 $ pour les années restantes à la convention collective, soit 2020, 2021 et 2022 inclusivement, et sont payables une fois par année à raison de 100 $ selon les modalités de l'offre déposée et que l'offre de services reçue le 25 mai fasse partie intégrante de cette résolution. Et aussi d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Rémi. Rémi le propose. Est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait. Merci beaucoup. En 5.8, c'est le portant vestimentaire, donc c'est une ratification de modification au bail d'allocation. Donc, attendu que la municipalité loue un local situé au 761 reluc pour le comptoir vestimentaire et qu'il y a lieu, entre autres, à cause de la COVID qui demande plus d'espace pour le service aux clients, c'est possible d'ajouter une salle à l'usage du comptoir aussi par le propriétaire. Je vous ai proposé que la municipalité ratifie la modification du bail du comptoir vestimentaire avec le locateur 91-51-32-18-Québécois, ayant sa place d'affaires au 790 route 343 à Saint-Alphonse-Rodriguez, et représenté par M. Yves Blanchard, que le coût annuel actuellement de 600 $ plus les taxes applicables soient modifiées pour une augmentation de 130 $ mensuellement à partir du 1er juin 2020 pour la durée du bail préalablement convenue. Est-ce que j'ai un proposeur pour rajouter une pièce, en fait, qui est quand même assez grande au loyer du comptoir vestimentaire? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Je voudrais juste apporter une précision, Mme la mairesse. Vous avez dit 600 $ annuels, mais c'est 600 $ mensuels, le loyer. Oui, absolument. J'ai fait un lapsus. Oui, effectivement, c'est 600 $ mensuels plus 130 $ mensuellement aussi. Merci. Alors, 5.9, c'est justement de la subvention. Donc, comme on donne le loyer que l'on paye pour le comptoir vestimentaire, le comptoir vestimentaire est une forme de subvention qu'on offre à cet organisme. Il est donc tenu d'ajuster la subvention pour 2020 au comptoir vestimentaire. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que le conseil municipal débourse la somme de supplémentaire de 130 $ mensuellement à partir du 1er juin et que cet acte donnait justement la subvention annuelle 2020 au comptoir vestimentaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. 5.10, c'est la formation municipale, initier le changement, que j'ai suivi dans le cadre du diplôme de leadership municipal qui est fait pour la Fédération québécoise des municipalités, qui vise à ouvrir, entre autres, les participants dans les conduites de changement de projets municipaux. Donc, ce que je vous propose, c'est d'autoriser la participation qui s'est tenue les 4 et 5 juin au coût de 379 $ plus les taxes. Est-ce que c'est le proposeur? Je le propose. Charles-André, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 5.11, c'est la session d'un terrain du matricule 97, 11, 81, 96, 15. Donc, c'est un M. Jean-Pierre Giguère qui désire céder à la municipalité de Saint-Alphonse un lot. Et une entente avec la municipalité, ce qu'on se propose, c'est d'accepter la session du terrain de M. Jean-Pierre Giguère, conditionnement, est-ce que celui-ci s'engage à acquitter les intérêts qui sont liés pour le dîlot jusqu'à la date de la transaction et acquitter tous les honoraires professionnels reliés à cette transaction. Et d'autoriser la mairesse, la directrice générale, à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Jacques, c'est accepté? Oui. Merci. Puis, il n'y a pas de correspondance. En finance, c'est l'adoption des comptes de mai 2020. Donc, ce que je vous ai proposé, c'est que les déboursés effectués par la municipalité pour le mois de mai 2020, qui est rapporté à la liste historique des chèques que Jean a vérifiés. Est-ce que tout était conforme, Jean? Tout est conforme et je le propose. Parfait. Des déboursés, donc, de 86 734 $ pour le mois de mai. Des comptes à payer de 146 051 $. Un total des déboursés du mois de mai de 232 786 $. Et la paie mensuelle d'une somme de 79 701 $ acceptée et payée. Est-ce que tout le monde est d'accord de la proposition de Jean? Oui. Oui. Merci. En 7.2, c'est le dépôt des états comparatifs au 31 mai 2020. Donc, c'est un dépôt. En 7.3, c'est le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, ça, c'est des subventions qui nous sont accordées pour faire diverses infrastructures, réparations ou constructions de diverses infrastructures. Donc, c'est la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec appelée TEC pour les années 2014 à 2018. La municipalité doit respecter ses modalités. Elle s'engage aussi à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec. que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation les travaux joints à la présente et tous les autres documents exigés par le ministère. Que la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation d'infrastructures municipales fixées à 28 $ par habitant par année pour un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble de cinq années du programme. Et la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales de toute modification qui sera portée à la programmation approuvée par cette présente résolution et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents affaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Émile, est-ce que c'est accepté? Oui. En 8.1, c'est une demande au ministère des Transports au Québec pour la sécurisation des routes 337 et la route de Radun à l'intersection de la route 343. Donc, la route de Radun et 337 sont utilisées par la juridiction du ministère des Transports. Le secteur de l'intersection de la route 337 et de la route 343 est très achalandé, situé à proximité d'un secteur résistentiel du domaine des 4H ou du lac Marchand. Le secteur de l'intersection de cette route est à un texte d'antogènes élevé. Une courbe sur la route 343 près de l'intersection de la route 337 nuit considérablement à la visibilité et plusieurs acteurs mortels sont survenus, dont encore un la semaine dernière. Il est donc proposé que la municipalité de Saint-Alphonse réitère sa demande au ministère des Transports du Québec de réaliser une étude de circulation dans le secteur de l'intersection de la route 337 et 343, que la municipalité demande au ministère des Transports d'antagir des solutions de réduction de vitesse ou d'amélioration d'affichage dans le secteur de l'intersection afin d'augmenter la possibilité des automobilistes et d'autoriser la mairesse et la Décision générale à finir les documents afférents. Est-ce que j'ai un peu de plaisir? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 9.1, c'est l'octroi de contrat pour le marquage des rues municipales à la compagnie Ligne MD. Donc, attendu que la municipalité est responsable du lignage de ces rues, que le conseil est que le lignage de rue adéquat assure une sécurité des usagers de la route. Il vous est donc proposé que la municipalité accepte l'offre des services de Ligne MD pour le lignage des rues municipales au cas de l'unitaire suivant. Donc, la ligne axiale jaune simple à 196 $ du kilomètre, les lignes d'arrêt à 9,50 $ l'unité et les traverses piétonnières à 105 $ l'unité. Que la commission de Ligne MD en date du 29 mai fasse partie de cette résolution et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Jean, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 10.1, c'est une recommandation de paiement numéro 7 pour le grandissement de la mise aux normes de la réserve du village, l'affirme Bernard Malot. Donc, attendez-vous la recommandation de paiement numéro 7 de la firme Parallèle 54 par conseil en date du 3 juin. Il vous est proposé d'accepter de payer la facture d'une somme de 78 770 $, plus en les taxes applicables, et la retenue contractuelle de garantie de 10 %, et que cette dépense soit affectée au programme de l'attaque sur l'essence et de la compétition 2019-2023. C'est autorisé la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Parfait, merci. En 10.2, c'est l'acquisition d'un réservoir d'eau par les entreprises Carba. Donc, attendu que le réseau d'Acaduc-ADA nécessite régulièrement des transports d'eau potable pour répondre aux besoins des utilisateurs, que divers scénarios ont été évalués tant pour la location que pour l'achat de l'équipement nécessaire, il vous est donc proposé que la municipalité procède à l'acquisition d'un réservoir d'eau potable et de ses accessoires de l'entreprise Carbat pour une somme totale de 12 681 $ et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Pierre. Pierre, est-ce que tu as accepté? Oui. Merci. En 10.3, c'est un ajout de stationnement interdus pour les rues Bernèche et McMenumène. Donc, attendu qu'au lieu de modifier l'annexe A du règlement de 2019, stationnement et utilisation des voies publiques afin d'ajouter des rues où le stationnement est interdit. Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d'assurer le passage des véhicules d'urgence habitant sur les rues étroites. Donc, il est proposé que la municipalité ajoute l'interdiction de stationner du côté Est des rues Bernèche et McMenumène et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 10.4, c'est le Conseil régional de l'environnement de la Naudière, le CREL. Donc, c'est une demande de renouvellement d'adhésion. La municipalité, notre adhésion est arrivée à échéance. Donc, on vous propose que soit renouvelée l'adhésion de la municipalité pour l'année 2020-2021 au coût de 60 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 10.5, c'est aussi un renouvellement d'adhésion pour 2021. C'est l'agence régionale de mise en valeur du forêt privé de la Naudière qui a comme mandat, entre autres, de promouvoir les scènes pratiques forestières. Donc, c'est des gens qu'on invite régulièrement à nos journées de l'environnement. Donc, c'est une adhésion annuelle de 100 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Jean, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. 12.1, c'est le dépôt du rapport du mois de mai des permis de construction. En mai, il y a eu un total de 28 permis pour un cumulatif de 64 permis durant l'année 2020, pour un comparatif avec 2019 qui était de 82 à cette période-ci de l'année, donc une légère baisse et pour une perte d'environ 1 million de valeur foncière, un montant total de 1 043 000 $ en 2020 et c'était plutôt 2 800 000 $ pour 2019. Donc, on espère, avec le volume qui entre présentement, que ça ne se replace tranquillement pas vite l'après-Covid avec les permis de construction. Donc, c'est un dépôt. En 12.2, c'est le renouvellement, le mandat des membres du comité consultatif en urbanisme qu'on appelle CCU, attendu que le comité consultatif est formé de 8 citoyens avec droit de vote, que 5 citoyens qui ont une échéance de leur mandat l'année prochaine, en 2021, et que 3 avaient une échéance cette année, en 2020. M. Jean-Pierre Arbour, qui a passé plusieurs années au CCU, ainsi que M. Claude Bleau, qui a aussi passé plusieurs années au CCU, qui nous sont vraiment des bénévoles qui nous vont franchement donner un bon soutien, se retirer et Mme Sophie Laporte renouvelle son mandat du comité consultatif en urbanisme. Donc, on sera à la recherche de deux candidats pour venir se joindre au groupe de 8 personnes. Donc, ce que je vous propose, c'est que soient nommés les conseillers Mireille Asselin et Charles-André Pagé comme représentants du conseil municipal au comité consultatif d'urbanisme, et que soit renommée la citoyenne Sophie Laporte, membre du comité consultatif d'urbanisme pour un montant de deux ans, soit jusqu'en juin 2022, d'autoriser la mairesse et la directrice générale à ce qu'il y a à faire. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Ok, merci. En tout cas, c'est un mandat pour un montant. Oui. Vous avez eu un lapsus, madame la mairesse. Je m'en excuse, mais là, je ne sais pas ce que j'ai dit. Montant. Ah, ok. En tout cas, pour un montant de deux ans ou quelque chose comme ça, en tout cas, bref, c'est clair. Merci. On écoute, on suit. Oui, oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Après, c'est la demande de dérogation mineure. C'est un agrandissement résidentiel dans la bande de protection riveraine au 376 rue du Lac-Longan. Donc, Médée, est-ce que tu peux nous expliquer ce dossier? Oui, bien sûr. C'est une demande qui consiste à permettre l'agrandissement latéral du bâtiment principal à l'intérieur de la bande riveraine entre le 10 et le 15 m. La demande vise à déroger au quatrième alinéa de l'article 422 du règlement de zonage. La délimitation de la ligne des hautes eaux a été ajoutée sur les documents par le demandant. Et puis, la mesure de la distance entre cette ligne et le point le plus rapproché de la fondation du bâtiment existant du côté de l'agrandissement a été effectuée aussi. Donc, c'est un terrain avec une forte dénivellation. Donc, et puis la mesure obtenue a satisfait le comité consultatif d'urbanisme. L'agrandissement prévu serait construit à 1,52 m en retrait du point du bâtiment principal. Donc, la distance entre le bâtiment principal et la ligne des hautes eaux augmente à mesure qu'on s'approche de la ligne latérale de l'eau compte tenu de la forme du terrain et de ses pentes. Et puis, le comité recommande d'accorder une dérogation mineure. Et puis, en conseil, il est suggéré de porter la mention suivante, c'est que d'ordinaire, aucun agrandissement empiétant de quelque façon que ce soit à l'intérieur de la bande riveraine ne devrait être autorisé dans le prolongement latéral du bâtiment et en parallèle de celle-ci. Toutefois, dans le présent cas, on recommande donc au conseil d'accepter la demande car autrement, le projet n'aurait pas pu se réaliser compte tenu de la présence de l'installation sceptique en cours avant et des distances à respecter en vertu des différents articles de notre règlement de construction et des marges de construction. Parfait. Merci. Donc, est-ce que Mireille, tu nous proposes la dérogation mineure pour un agrandissement résidentiel dans la bande de protection riveraine 376 rue du Lac-Normand? Est-ce que tout le monde est… Merci, Mireille. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, absolument. Parfait, merci. En 12.4, c'est moi qui vais le présenter, c'est une demande d'approbation au PIA pour la construction d'un quai privé résidentiel aux 49 rue d'Italie. Donc, la demande consiste à construire un quai privé sur un terrain résidentiel contigué au lac Bleu et en vertu de l'article 12 du règlement de 2007, toute demande de permis ou de certificat d'autorisation pour la construction d'un quai à l'intérieur de la bande riveraine et sur le riz littoral d'un cours d'eau ou d'un lac qui est assujetti à l'approbation par le Conseil. Donc, après études et discussions, le Communauté consultatif en urbanisme recommande au Conseil d'accepter la demande d'approbation en vertu du PIA pour la construction d'un quai résidentiel aux 49 rue d'Italie. Donc, est-ce que quelqu'un propose la construction, l'approbation du PIA pour la construction d'un quai résidentiel aux 49 rue d'Italie? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. On est rendu en 13.1 dans le dossier loisirs, culture et tourisme. C'est le camp de jour 2020. On a été très heureux de pouvoir finalement faire un partenariat avec le camp de la salle et on vous propose une aide aux familles. La situation économique particulière causée par la pandémie de la COVID-19 incite la municipalité à avoir son aide financière aux familles, dont les enfants fréquentent le 4 jours du camp de la salle. Ce qu'on vous propose, c'est que pour l'été 2020, la municipalité verse une aide financière lorsque l'inscription remplit les conditions suivantes, c'est-à-dire que l'enfant doit être âgé entre 5 et 15 ans. Il doit être inscrit 5 jours de semaine pour un maximum de 8 semaines. Que l'aide financière soit de 60 $ par enfant par semaine lorsque les parents sont des résidents ou villégiateurs de Saint-Alphonse et que cette aide financière reste de 30 $ par enfant par semaine lorsque ce sont les grands-parents qui sont résidents ou villégiateurs de Saint-Alphonse-Rodrigal. Donc, et que le camp applique cette aide financière directement lors du paiement à l'inscription au camp de jour. Et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposant? Je le propose, Pierre. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 13.2, c'est une subvention spéciale pour le camp de la salle pour les opérations 2020. Attendant que le camp de la salle est une institution forte dans la municipalité et que pour les parents qui peuvent bénéficier et leurs enfants d'un camp de jour réputé, la situation économique particulière causée par la pandémie incite la municipalité à accorder une aide financière particulière afin de soutenir l'institution du camp de la salle et la tenue d'un camp de jour municipal pour 2020. Ce qui vous est proposé, c'est de verser une subvention spéciale et unique de 10 000 $ afin de soutenir le camp dans la tenue de son camp de jour 2020 en contre la pandémie de COVID-19 et des exigences que la direction de la santé publique qui en découle et d'autoriser la mairesse et la directrice générale ou le greffe à signer les documents afférents à cet outil. Est-ce que j'ai un proposant? Je le propose. Pierre, est-ce que vous êtes accepté? Oui. Parfait, merci. En 13, c'est une tarification pour les activités pour les enfants. Donc, la municipalité souhaite favoriser l'inscription des jeunes Rodrigues et Rodrigues à des cours offerts par le service des loisirs. Donc, ce qu'on propose, c'est que pour la session d'été et automne 2020, la municipalité mette en place un projet pilote et accorde un rabais de 25% pour toutes les instructions d'enfants de 17 ans et moins résident à Saint-Alphonse-Rodegues qui s'inscrivent à des cours offerts par le service de loisirs de la municipalité et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposant? Je le propose. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 13.4, c'est la bibliothèque. C'est une admissibilité temporaire qui vous est proposée pour les frais de retard en contexte de pandémie. Donc, les usagers de la bibliothèque n'ont pas eu la même possibilité de retourner leurs documents depuis la fermeture le 13 mars dernier. La municipalité souhaite favoriser le retour des documents et de même que l'accessibilité au service de la bibliothèque par la même occasion. Dans le cadre de référence pour la réouverture des bibliothèques publiques en temps de COVID, il recommande que chacun des inscriptions et frais de retard ne soit affecté au dossier des usagers. Donc, il vous est proposé, je m'excuse, d'autoriser temporairement l'admissi des frais de retard pour tous les abonnés de la bibliothèque municipale et ce, aussi longtemps que durera la première phase de réouverture des bibliothèques publiques du Québec. Est-ce que j'ai un proposant? Oui, je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. En 13.5, c'est la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. C'est un protocole d'entente que la municipalité et l'association vont signer pour permettre l'accès et le développement des installations sur la part de l'escalade, comme la municipalité a signifié son intérêt par résolution. La MRT aussi, et que la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade veut avoir un mandat, son coordonnateur, en fait, à avoir un mandat pour des sites assiégés sur le comité de travail constitué pour développer le projet ici à la municipalité. La Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade est un organisme officiellement reconnu par le programme de reconnaissance des organismes nationaux du ministère de l'Éducation, du loisir et des sports, et que la municipalité souhaite s'adjoindre des experts dans le développement de ce projet de l'escalade. Il vous a donc proposé de convenir un protocole d'entente entre la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade et la municipalité pour couvrir la première période de développement du projet de parc de montagne d'escalade à Saint-Alphonse, soit jusqu'au 1er juillet 2021, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer le document afférent à ce dossier. Est-ce que j'ai un proposant? Je le propose, Pierre. Pierre, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 14.1, c'est une demande d'autorisation à la MRC Matawini pour les travaux de réfection au barrage du Lac-Gaveau. Donc, on demande à la MRC qui a délégué ses compétences en matière de cours d'eau aux municipalités, possibilité de faire des travaux tels que déjà souvent envoyés par résolution des travaux que nous voulons faire sur le barrage du Lac-Gaveau. Donc, on reconnaît l'intérêt des contribuables de ce secteur à ce que ces ouvrages de régularisation du niveau des eaux du Lac-Gaveau soient contenus, garantissant ainsi, d'une part, la pérennité du lac et favorisant, d'autre part, la préservation de la valeur foncière des immeubles de ce secteur, ce qui est d'intérêt public pour l'ensemble de la municipalité. Il vous est proposé que la municipalité demande, conformément aux articles 95.1 et 110 de la loi sur les compétences municipales, l'autorisation de la MRC de Matarouni de procéder à des travaux de réflexion de barrage sur le Lac-Gaveau et d'autoriser la mairesse et la directrice générale d'assigner les documents afférents à ce dossier. Est-ce que j'ai un peu de temps? Je le propose. Rémi, est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. En 14.2, c'est la fermeture temporaire de la rue de la Plage le 1er août 2020 pour une activité culturelle dessinée sur l'asphalte. On redécore la rue de la Plage. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que la municipalité autorise la fermeture temporaire de la rue de la Plage du 1er août 2020 de 9h30 à 10h30 pour la portion se située sur la rue de Gabriel-Roy afin de rendre quand même accessible les installations jusqu'au stationnement de la maison du 80 rue de la Plage. Donc, essentiellement, c'est devant les bâtiments municipaux. Et d'autoriser la mairesse et la directrice générale d'assigner des documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Jean, est-ce que c'est accepté? Oui, oui. En 14.3, c'est la candidature de la municipalité dans le cadre du gala conservo. Donc, c'est notre programme de soutien aux initiatives pour la protection de l'environnement qui serait déposé. Donc, cette initiative se veut pionnière dans la région et elle servit comme exemple de plusieurs municipalités qui ont observé son déroulement. La municipalité souhaite faire reconnaître son initiative en déposant sa candidature dans le cadre du gala conservo chapeauté par l'organisme de bassin vertuant la CARA. Je vous ai proposé que la municipalité dépose sa candidature dans le cadre du gala conservo et que la municipalité mandate de M. Jean-Vincent Tanguay, directeur de l'urbanisme et du développement durable, pour déposer le dossier municipal de la candidature. Et, d'autantiser la mairesse et la directrice générale, signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Charles-André, c'est accepté? Oui. Oui. En 4.4, c'est un ajout. C'est l'arrêt obligatoire à l'intersection des rues Saint-Paul et du coin Laforêt. Donc, il y a eu de modifier l'article A du règlement de 2019, relatif à la circulation sur le territoire de la municipalité, afin d'ajouter un arrêt obligatoire à cette intersection. Donc, il vous est proposé que la municipalité ajoute cet arrêt sur la rue Saint-Paul, à l'intersection de la rue du Chemin-la-Forêt, et d'autoriser la mairesse et la directrice générale à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Mireille, est-ce que c'est accepté? Oui. Oui. Donc, on est rendu, c'est terminé, on a fait le tour de l'ordre du jour. On est rendu à l'intervention des membres du conseil municipal et du rapport d'activité de la mairesse. Donc, ce que je pourrais vous dire, c'est que tranquillement, pas vite, on est qu'on commence à avoir des rencontres un peu plus régulières. Les projets de développement commencent tranquillement, pas vite, à reprendre vie. Qu'on parle de l'escalade, vous en avez entendu parler durant le conseil, de notre projet d'heuristique de la route 343. Tout ça recommence tranquillement. On a des rencontres qui s'organisent pour que les projets avancent. J'ai aussi une rencontre à la MRC de Matawuni concernant la connexion Matawuni, donc Internet haute vitesse. Beaucoup de préoccupations, vous en êtes sûrement aperçus durant le confinement. On est très mal desservis, donc on est en recherche de solutions pour faire avancer le projet Connexion Matawuni. Ensuite de ça, je fais partie du comité de développement économique. Donc, il y aura un lancement le 22 juin prochain d'une toute nouvelle campagne de promotion de notre environnement, de la Matawuni, de la région, soit pour s'y établir, travailler ou faire des activités de villégiature. Donc, tranquillement, pas vite, on recommence les activités normales et on travaille fort pour vous rendre le plus possible des services auxquels vous vous attendez. Mireille, est-ce que tu veux suivre avec la programmation de l'été? Oui, peut-être. Donc, le comité culturel et puis dans la Ville, il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour des activités cet été. Donc, on peut jeter un coup d'œil là-dessus sur le Facebook ou sur le site web de la Ville. Il y a eu, entre autres, ça va être à surveiller pour la programmation qui va sortir en juillet. Mais pour le 24 juin, il y a des capsules qui ont été faites par des citoyens qui vont être mises en onde. Et puis, il y a un véhicule qui va circuler dans la Ville le soir du 24 pour essayer de garder l'atmosphère qui est tellement le fun, normalement, le 24 juin à Saint-Alphonse. Donc, soyez là puis si c'est possible aux gens d'écouter les capsules qui vont être disponibles bientôt sur le site web. Puis, bonne Saint-Jean à tout le monde et à mes collègues. Merci, Mireille. Normalement, on se voit tout le monde à la Saint-Jean, donc... Ça sera pour l'année prochaine. Exactement. Bonne Saint-Jean à tout le monde. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour lever l'Assemblée? Je vous propose de lever l'Assemblée. Pierre, merci. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et puis un beau début d'été. À la prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Fin de...